6 heures de direct, ils étaient 11 sur la ligne de départ, dans maintenant moins de 2 heures, il n'en restera que 2 sur le ring et c'est vous qui décidez, plus que jamais le suspense est au rendez-vous au terme d'une campagne haletante Depuis le début, tous les pronostics ont été déjoués, 4 candidats dans un mouchoir de poche et ce soir, il n'y aura peut-être aucun représentant des partis historiques de gauche et de droite qualifiés pour le second tour Un véritable coup de tonnerre si c'est le cas et beaucoup de questions ce soir Marine Le Pen va-t-elle réussir à s'imposer en tête ? La bulle Macron va-t-elle exploser ? Il joue à qui tout double ? François Fillon survivra-t-il à cette élection où il a été entaché par les affaires ? Jean-Luc Mélenchon créera-t-il la surprise ? Benoît Hamon évitera-t-il l'humiliation ? Qui va venir jouer les troubles faites ? La menace terroriste va-t-elle avoir un impact sur les résultats ? Cette présidentielle sera à coup sûr la plus serrée et la plus indécise de la Ve République ? C'est parti donc sur RTL jusqu'à minuit avec moi Philippe Robuchon qui va nous accompagner Bonsoir Philippe Bonsoir Marco, bonsoir à tous Toute la rédaction de RTL et de RTL.fr mobilisée pour vous faire vivre minute par minute le dénouement de ce premier tour en association avec TF1 Premier tour où la participation est légèrement plus basse qu'en 2012 à 17h en tout cas au ministère de l'Intérieur Bonsoir Jean-Alphonse Richard Bonsoir et participation de 69,42% à 17h c'est un bon chiffre même s'il est très légèrement inférieur à un point de moins à celui de 2012 à la même heure On reste dans la moyenne haute, les français n'ont pas choisi l'abstention D'autant qu'ils ont jusqu'à 19h pour voter dans la plupart des villes, 20h dans les grandes villes Bonsoir Emmanuel Rivière Bonsoir Directeur France de Cantart Public, notre partenaire tout à l'heure, vous nous donnerez les estimations de ce premier tour A 20h, on pourra avoir Emmanuel les deux finalistes ? A 20h, il y a de fortes chances pour que nous ayons les deux finalistes Simplement c'est un peu plus sportif que d'habitude parce qu'on sait que le match semble plus serré En tout cas il y a quatre personnalités qui d'après les derniers sondages peuvent se hisser dans le sprint final Et par ailleurs nous disposons d'une heure de moins par rapport à 2012 Pour dépouiller ces fameux bulletins de vote qui nous servent à faire ces estimations Je précise d'ailleurs que c'est pas la peine d'aller chercher sur internet quoi que ce soit de fiable avant 20h On y trouvera au mieux que des sondages et d'après ce que j'ai vu, la plupart faux